Encore une fois ! Je ne vois pas le chat. Soyez propres, restez sages. C'est important. Riot Forge. Alors combien de pourcents ? Combien de pourcents on a fait hier ? Oh, 57. Ça a marché. C'est bon. C'est bon. Voilà, parfait. J'ai le bon écran. Vous êtes de retour. Putain, j'ai hâte de recevoir mon petit vinyle de l'OST, là, parce que cette musique d'intro, elle est... 21h de jeu. 57%. Et donc on est en pleine... Comment dire ? En pleine quête secondaire. On a... On a réussi à débloquer les caveaux qui rendaient Mahokai un peu fou. Mahokai nous a donné une mission. Donc il va nous envoyer, comme vous le voyez en haut de l'écran, jusqu'à l'île au serpent, qui est l'endroit où beaucoup de bourreaux se trouvent. Et... Et on a croisé un fantôme qui a commencé à nous débloquer nos attaques secondaires. Et donc, c'était l'objectif du soir, les attaques secondaires. Donc on a des quêtes à faire concernant ces attaques. Et on va voir comment ça va se passer, écoutez. Là, on a des avis de recherche. Possiblement, il y a un coffre que j'aurais pas ouvert juste là, là. Ça m'inquiète. Il y a une quête là-bas, en bas. Non mais attends, mais c'est pas... Là-bas, en bas, c'est la belle de moi, zéro. Je suis en train de regarder s'il n'y a pas des trucs qu'on a oubliés. Mais ça a l'air d'aller. Alors, où est-ce qu'il est ce fameux coffre que je suis censé avoir oublié, là ? Est-ce qu'il y a un coffre, là, dans le coin ? Il n'y a pas de coffre. Soit. Monsieur, vous pourriez m'aider ? Je vous implore un marin dans une chaise. Je me suis cassé la jambe, j'ai perdu mon boulot, et maintenant, c'est mon animal peluche qui a disparu. Si les mots sont sincères, le ton est faux. Et ? Eh bien, j'espérais que vous pourriez aller à sa recherche. Je le ferai moi-même, mais comme je l'ai expliqué, j'ai la jambe cassée, soupire-t-il. Je vous paierai, si vous le trouvez, bien sûr. Ok, de quoi avez-vous besoin, du coup ? Déjà de retour, vous avez changé d'avis. Vous allez m'aider à trouver peluche. Oui, à quoi ressemble peluche ? Eh bien, il est marron. Non, plutôt vert, comme la mer. Pas trop gros. Enfin, je crois qu'il est gros pour un animal de son espèce. Le marin vous donne quelques autres informations contradictoires avant d'abandonner à aucun moment une question de fourrure ou de peluche. Comment vous êtes-vous cassé la jambe ? Oh, sur un navire ? Cette excuse pathétique est clairement insuffisante. Il continue. Une vague a secoué le navire et je suis tombé. Ça arrive tout le temps ? En quoi est-ce important ? À l'où il soit la mer, je commence à croire que vous n'en finiriez pas de me poser des questions. Alors vous allez chercher peluche ? Pelucheux, pardon, excusez-moi. Formidable, dit le marin se levant. Vous la trouverez quelque part dans la cour du chantier naval en direction des bas-quartiers. Mais avant que vous partiez, il tend la main dans un tas d'ordures à côté de lui et sort une tête de chou en piteux état. Il sort besoin de ça. Le chou, c'est la friandise préférée de pelucheux. Il ferait n'importe quoi pour ça. Merci d'aider un pauvre vieux marin blessé. Attendez. Un peu lucheux, ce serait pas le canon, le crabe canon là ? Ah, j'avais oublié des quêtes visiblement. Écoutez, c'est le 100% ou pas le 100% ? Pelucheux ? Le crabe s'arrête et vous regarde, reconnaissant son nom. C'est pelucheux. Quelques instants plus tard, il se retourne vers la pile d'ordures dans laquelle il ferfouillait. Puis soudain, il sent l'odeur du chou. Un simple fumée de feuilles putrides et le crabe se tient comme au garde-à-vous. Ouais, pelucheux. Pelucheux est au garde-à-vous. Il ne reste plus qu'à le conduire jusqu'à son maître. Oh, quelle merde. C'est une quête d'escortes de morts. S'il a bougé, je lui pète les jambes pour de vrai. Non, ça va, il n'a pas bougé, le Salmer. Gardez pelucheux pour l'instant. Pelucheux ? Pourquoi ne reviens-tu pas ? C'est qui le bon crabe ? C'est toi le bon crabe. Sans vous regarder, il vous tend la récompense promise. 50 serpents d'argent et quelques morceaux de chou cru. Ok. Ok, ok. Bon, alors. Les îles obscures, on a deux quêtes à y faire. L'île aux serpents, on a deux quêtes à y faire également. Ah merde, je ne voulais pas aller au point de pêche. Non. Il faut juste que je vois... Ce qu'elle m'avait dit concernant les deux autres quêtes qu'on devait trouver là. Ah ! Pistolet du trésor royal ? Swag. Le cube de cristal. Porte des caveaux bénis. En effet, il y a des bijoux assez intéressants ici, hein. Ah ! Il y a des bijoux plus qu'intéressants ici. Ok ! Je viens de récupérer un anneau Thornmail. Je perds légèrement en ondu, mais je gagne en def. Je perds de la vie. Mais je leur cause des dégâts bruts chaque fois qu'ils me touchent. Donc, c'est pas dégueu. Ok. Journal de quêtes, du coup. Quête active. Gang de pirates est emparé du puits de la mer Serpent, un lieu sacré où les navigateurs prient la grande barbue avant de partir en mer. Ah merde ! Je suis jamais retourné voir le prêtre ! Pour de vrai ? Nami, on peut la catégoriser Vastaya ? Il me semble que oui, hein. Il me semble que c'est une Vastaya poisson, quoi. En fait, le problème, c'est que les animaux, les humanoïdes... Alors, pas Nami, parce que Nami, c'est vraiment une sirène. Je veux dire, elle est pas bipède. Mais si vous avez regardé... Si vous avez regardé des courts-métrages sur Bill Jouateur, ou si vous avez regardé Arkane aussi, parce qu'on en voit aussi, il y a des... Il y a des humanoïdes qui ressemblent un peu à des hommes poissons. Vous voyez ? Avec des branchies, etc. Et eux, visiblement, même les créateurs, ils arrivent pas à se décider si c'est des Vastaya ou pas. Vous voyez ? Moi, je pars du principe que tout ce qui est humanoïde animal est un Vastaya, les Yordles étant mis à part. Donc, voilà. Je préfère simplifier les choses comme ça. Quelque chose d'étrange se passe à Bill Jouateur. Des objets disparaissent et la rumeur veut qu'une frêle silhouette se déplace parmi les ombres. Vous auriez à peine le temps de l'apercevoir qu'elle aurait déjà disparu. Les habitués du repos du baron en parlent, mais tout ce que je sais, c'est que je veux récupérer mes affaires. J'offre une récompense à quiconque traduira ce voleur en justice. Élimination du passeur de l'ombre. Écoutez, on va aller au baron. On va voir comment ça se passe. Le repos du baron Nashor, oui, mais c'est un clin d'œil à ça. Fils est un Yordle ou pas ? Techniquement, Fils, ça serait un Yordle qui aurait subi une malédiction. C'est un Yordle qui aimait beaucoup la mer. Et justement, les Vastayas de la famille Anami l'ont changé physiquement, si ma mémoire est bonne. Il s'y explique qu'il soit ennuyeux comme un Yordle, mais qu'il n'est pas le même design que la majorité des autres Yordles. Le repos du baron, il est après l'ascenseur sur la gauche. Fils, il a triché à Jumanji, du coup malédiction. Il y a un peu de ça, oui. Ah, vous voyez, j'ai ouvert le phare pour les gens qui posaient la question. J'aurais mieux fait de prendre le voyage rapide. Cette porte, elle est verrouillée. Faut que vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John. C'est souvent sous le chapeau. Tu m'as entendu ? Alors, excusez-moi, faut qu'on parle à quelqu'un ici, là, du coup. Non. Quand il parle du passeur de voile, il me donne la map principale de... Objectif de quête, ici. Voyager jusqu'à quai du port. En fait, ce que j'aimerais savoir, c'est juste s'il faut que j'avance ou pas. Parce que s'il faut que je continue à avancer et que c'est quelque chose qui se mettra en place plus tard, j'arrête de chercher. Vous voyez, le but du jeu, c'est pas qu'on perd d'un an et demi. C'est... Ok. Faut que j'avance. Alors ça, je vais la laisser de côté, du coup. Donc, le puits sacré. Hop. On va retourner voir le prêtre. En fin de prouver que Brom sait se rendre utile pour les faibles, Calia lui a demandé de récupérer un gage de pureté, un ancien artefact bourroux remis pour service rendu à la communauté. Donc ça, il va falloir qu'on aille sur l'île aux serpents, je suppose. L'idole, c'est la même chose. L'île aux serpents. L'élite, afin de débloquer le véritable potentiel de Pyke, Calia l'a chargé de tuer trois puissants marcheurs de brume. Alors ça, ça m'intéresse. Donc on va la suivre. Et le secret, d'après Calia, un caveau au cœur des îles obscures renferme un parchemin secret traitant de la maîtrise de l'épée. 0-10 pourra apprendre les techniques secrètes qu'il contient s'il les récupère. Asagi. Ok. Donc là, j'ai débloqué ce que je voulais... Enfin, j'ai suivi ce que je voulais suivre. Coucou, Zérenant. Est-ce que j'achèterais pas à Bouffail ? Une tarte au taffard. Vous avez 10% de chance de recevoir un bouclier qui absorbe 200... Quoi ? Ben oui. Grand plateau de viande. Augmente la puissance d'attaque de 1309. C'est ici les saves qui fonctionnent à 100%. Vous savez, les saves, elles fonctionnent par rapport au... Au prorata du nombre de sauvegardes que vous faites. Ok. Bout de viande qui donne envie. Ouais, putain, on parle pas, là. Bonne grillade, là. Est-ce que je m'emmerde à descendre à pied ? Donc pour les gens qui auraient loupé la fin de la session précédente, on a déjà débloqué deux ultimes niveau 3 avec des persos qu'on joue beaucoup. C'est à dire qu'on a débloqué l'ultime de Harry Qui n'avait pas besoin de faire une quête Elle a juste discuté avec le fantôme Qui lui a dit crois en toi Et elle elle a fait ok Et donc du coup voilà Ah il faut que putain il faut que j'aille voir Le bourrou Et Et on a également eu Et ça c'était très drôle On a également eu le Le troisième ulti De Sarah Fortune Qui n'est autre que l'ulti de Gangplank Voilà voilà Ça c'est fait Ce groupe ne s'attrape plus jamais aux voyageurs Le soulagement s'est pu être un lieu de culte important Il devrait donner de l'espoir à ceux qui le visitent Se redresser et regarder l'oeil droit dans les yeux C'est à présent le cas Dit-il Tiens je pense qu'un apôtre de la vérité En fera bien meilleur usage que moi Tu vas donner quelque chose ? Si tu n'avais fait aucune quête secondaire Si J'avais littéralement passé Toute une session Donc trois heures et demie A faire Bon nombre de quêtes secondaires Comme on le voit ici Mais Mais visiblement J'avais oublié d'en rendre D'en rendre certaines Donc Ok En route pour les îles obscures Pour voir si on peut faire les quêtes secondaires ou pas Et Ensuite on se mettra en route pour Les îles aux serpents Du coup Putain mais ce bateau quoi Oh les bourroux qui sont énervés Princesse merci pour les 13 mois d'abonnement Toujours un plaisir de venir ici Merci princesse Des gros bisous Monstre marin Quoi de mieux qu'un monstre encore plus gros Celui-là était un enfant Ah Ok Je peux vous faire un bisou Ok Pinocchio l'avait déjà fait avant eux Alors écoutez Je vais pas vous mentir J'avais pas prévu d'être là Putain mais Putain mais ce duo quoi Excusez moi Vous occupez les trois quarts de l'écran Est-ce que vous pouvez avoir moins de muscles S'il vous plaît Il y avait donc du vrai dans les mythes finalement Mais nous avons une tâche à accomplir Oui La graine Je sens la présence de la mère serpent ici Son pouvoir nous permettra de la purifier C'est nice ça C'est plus facile de remonter à la surface Vous savez Ah il me laisse remonter Ok Donc c'était juste notre petite séquence badass Voyons voir Tuer les trois puissants J'aimerais bien savoir où ça se trouve Ça c'est dans la grande bibliothèque On a le creuset du torrent Clouâtre de l'harmonie On est vers la charmante demoiselle Ah non 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 Alors ça pardon C'est pas le Donc nous c'est ça qui nous intéresse Visiblement Il faudrait qu'on retourne Jusqu'à la grande bibliothèque Je suppose On permettra d'aller mettre Un petit coup de tentacule Sur le haut du museau De Gwen Encore une fois Alors est-ce qu'il serait par ici ? Là il y a un bouquin Là il y a un coffre Ça c'est la chambre Avec la statue qui tourne On n'a pas compris Ce qu'il fallait faire Le problème C'est que du reste J'ai l'impression Qu'on a nettoyé La majorité De la zone Et il semblerait Que ce soit pas dans le coin Ouais mais un coffre oublié Vous êtes bien malin Vous Hier j'ai recommencé le jeu Je me suis rendu compte Que ma première exploration Elle avait pas Elle avait pas compté Donc du coup J'avais re-bypass Ces trucs Forcément Bonne chance Et amusez-vous bien Je l'omis de qui Je vais refaire le chemin Le chemin à pied Depuis le port du coup Avec les 6 Meg Niveau HP À côté des montagnes Mais de toute façon Tous les Tous les DPS Sont faiblards A la limite Comme dans beaucoup de jeux C'est pas les HP Le plus important C'est le DPS C'est l'armure Pardon Excusez-moi Parce que tu peux avoir 1100 1100 HP Ça c'est pas grave Si t'as 1100 HP Mais 6000 d'armure Au final Tu t'en fiches Oui Mais 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 Poser devant le stream Une boîte de cookies Se dirige vers une nouvelle Après-midi productive Alors Ça on l'avait lu Serviteur du sanctuaire Merci pour ça Il faut que je vende Tout mon surplus Là aussi Si vous relate Les diverses expéditions Menées dans le royaume Spirituel Où les chercheurs Ont découvert D'étranges êtres Les expéditions Ont tourné court Cet exemplaire D'une première édition Qui avait fusionné Avec la statue Pensez-vous vraiment Pouvoir affronter Braum Je pense pouvoir affronter Braum C'est tout ce que tu peux faire 4 PV Vraiment Joli crochet J'adore cette porte J'ai des choses à embellayer Pile jouateur apprendra C'est peut-être pas l'équipe Avec le plus haut taux de DPS Mais encore une fois Ça reste mon équipe favorite Oh ouais non Mais le truc c'est ça C'est que finir tous les combats Full HP C'est confort Et c'est bien Elle était bien à rien Mais le problème C'est qu'à la longue Du coup Ça t'use un peu On va dire Donc eux ils ont peur Ah oui oui non C'est quelque chose Que j'aime beaucoup dans le jeu Les PNJ Les PNJ Quand ils ont plus le niveau Ils s'échappent Devant toi Et au début J'avais pas compris Donc tu peux aller les chercher Et rentrer au conflit Mais Parce qu'au final C'est des mobs Te battre avec eux Tu vas te battre pour des compos Donc ça peut être pratique Mais ça s'arrête là Tu vas te battre pour des compos Ils te donnent plus d'XP Donc le fait qu'ils te fuient Ça t'indique Que de toute façon Même te battre Enfin te battre contre eux Ça te rapportera rien Même les bourreaux Ils s'échappent Non j'étais pour plaisanter Monsieur Je suis Gookie Arrêtez Ouais après s'il faut Faut juste qu'on avance Au niveau des quêtes Mais là écoutez Je vais faire une traversée Au moins une fois Histoire de m'assurer du truc Et si ça fonctionne pas Je ferai demi-tour Et j'irai J'irai dans le tombeau Je suivrai le rythme classique Que le jeu veut me donner Parlez-vous les petzules Comme dit Hier j'ai cherché un peu Sur la map Et j'ai vu aucun des Aucun des spots Sur la map Ouais là on est dehors J'ai même pas pensé A la rêve Bioshock Ah bah d'un autre côté Enfin je veux dire Vous prenez Nautilus Petit côté satisfaisant Quand même Aller voir se carapater Alors qu'au début Le jeu était là Genre Non mais Il faut se cacher Dis-moi Comment as-tu fait Pour échapper au Noxien Si longtemps ? En restant hors de vue Et en m'assurant Que ceux qui me voient Ne pourraient pas le rapporter C'est plutôt Brutal Ça l'était Surtout pour eux J'en fous C'est des Noxiens Bah écoutez on a fait le tour Donc on va voir au cimetière Et si On en tire rien au cimetière On va déjà faire un petit coucou à Maoki Coucou Vous allez bien Donc on est censé en avoir un ici Bien écoutez J'ai l'impression que Le jeu me dit non J'ai aggro toute la map Tout va bien Ne vous inquiétez pas La déesse sera fière Et c'est parti Ça va être un peu long Mais au moins on nettoie tout d'un coup On va voir le côté pratique de la chose Sur le crochet Alors Double cri Je veux qu'ils m'appellent papa Ok donc là il est stun Je profite d'avoir de la surcharge Parce que le combat va être plutôt long Sa mort La vérité est arrivée Prends ses abdos Mange toi mon ultime Attention là dessous Je me demande si on est dans un cas de figure Où il utilise Il utilise ses pouvoirs D'Iceborn Sans s'en rendre compte Un peu comme le fait ce connard de Garen Avec son épée magique C'est pas juste extra musclé C'est un peu plus compliqué que ça quand même Parce que ok C'est un colosse Ok il a une porte magique Qui a été forgée par Horn Qui l'utilise comme bouclier Mais en terme de lore C'est aussi Il est aussi Iceborn Donc Il fait partie de la De la haute caste De Freljord quoi Des gens qui en général Ont des Développent des pouvoirs magiques Par rapport à ça Garen a des pouvoirs magiques Mais en fait Toute l'ironie de Garen C'est qu'il combat avec une épée magique Sans savoir qu'elle est magique C'est comme ça que Swain lui fait la remarque Dans LOL Au moment où ils combattent ensemble Il y a une de ses catchphrases Qui est du genre Si tu savais avec quoi tu combattais Quelle ironie Il y a des gens qui chassaient le symbole de K Il y a des gens qui chassaient le symbole de K D'ailleurs si vous regardez C'est quoi C'est Warrior Regardez la vidéo Warrior Qu'ils ont fait Il y a Il y a un an Deux ans Je sais plus Le fait que Silas Arrive à reproduire L'épée de Garen Dans la vidéo Ça vient du fait que Ses bracelets Plutôt Lors de la vidéo Plutôt dans la vidéo Ont absorbé la magie A l'intérieur De l'épée de Garen Et donc du coup Il a reproduit Il a reproduit Au moment Où il va Il va se battre Contre Garen Il n'a même pas remarqué Qu'il invoquait Des lames de lumière De 5 mètres de haut Et c'est pas magique Garen est un mec Pas oblivious du tout Ouais ouais Mais c'est un peu C'est un peu le principe C'est un peu le principe De Demacia quoi Les sentinelles Demaciennes On en parlera Bien entendu Bah écoutez Non il n'y a personne Donc je pense Que c'est une suite De quête Qu'il faudra Qu'on débloque Donc Cassos Retourner à Port Englouti Et essayer de parler Au fantôme Après le forgeron Tout le premier Que tu rencontres Voir s'il te donne Une quête Et si oui Ça devrait faire apparaître Je me souviens bien Ok Lui Du coup On dirait que les autres Marcheurs de brume Arrivent Mais vous n'avez pas chômé Ça fait longtemps Que je suis seul ici Il va me falloir du temps Pour m'habituer à la compagnie La plupart de ces amérantes Ne sont pas très amicales Il y en a de très mauvaises Et quelqu'un devrait s'occuper d'elles Avant qu'elles ne... Ah d'accord ok Pourriez-vous les chasser Finalement on dirait que les choses s'améliorent Il y a trois marcheurs de brume Extrêmement puissants Qui ont rampé hors des ténèbres Il y a un homme inquiétant Près d'ici Près du port déchu Un autre est apparu Dans le cimetière Près du bosquet Et le dernier se trouve Sur le chemin de la forêt Près du caveau des ombres Ok Il n'a pas non plus compris Que sa soeur servait de pile à Galio Il n'a pas non plus compris Que sa soeur avait aidé Ava aidé Silas à s'échapper Et en lui donnant Ah bah bonjour En lui donnant Toutes les Toutes les armes Pour se battre Contre Demacia C'est vraiment un big daddy Ok 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 Alors c'est quoi vos pouvoirs Le harponneur Anticipation Obtient un effet d'anticipation Anticipation par effet cumulé De faiblesse Sur les champions Anticipation augmente là De 5% Destruction des faibles Tire 11 fois Sur un champion aléatoire Chaque tir inflige Des dégâts modérés Et purge un effet de faiblesse Si un effet de faiblesse est purgé Inflige des dégâts supplémentaires Fuite de brume Applique un effet de faiblesse A chaque champion Ok blindé Réduit les dégâts physiques Subi de 30 Etoile Levé de bouclier Frappe de rétorsion Mélédiction de terreur A la mort Inflige un effet de terreur Sur le champion Qui a donné le coup de grâce A 20 effets cumulés Terreur inflige des dégâts bruts Équivalent à 80% des PV max Ok Alors Il faut que tu saignes Vite Résumé Demacia est une vaste blague Noxus et Demacia n'en pas de rôle Donc tout le monde s'en bat Aucune surprise Pour les régions Les plus intéressantes Offrèd Ljord Et Bill Jouateur Avec un petit tour Par bandol Pour rigoler Non mais le truc C'est que Demacia Bah c'est Demacia Demacia c'est C'est piled over Sans la technologie Demacia Leur délire C'est qu'ils ont décidé Qu'ils allaient Ils allaient refuser Avant qu'ils jouent De préférence Ils allaient refuser Toute forme de magie Sauf que Bah ils sont un peu extrémistes À base de camps de concentration Et autres conneries du genre Quoi Noxus c'est une méritocratie Donc la méritocratie Tout le monde sait que On va pas se mentir C'est un peu de la merde Je vais leur montrer le chemin Yonia ils sont isolationnistes Je voudrais juste être fufu Et pouvoir attaquer C'est possible Le void Ouais le void Le void à la limite Y'a pas d'arnaque Vous voyez On peut se dire ça comme ça Noxus c'est venez comme vous êtes On vous jugera pas C'est faux C'est complètement faux Noxus c'est venez comme vous êtes Et si vous Et si ce que vous êtes Ça nous plaît pas Vous finissez dans les arènes Pour amuser le peuple Ou alors On vous met en front line Pour mourir en premier C'est pas venez comme vous êtes On vous acceptera Non 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 J'ai moyen de le tuer J'ai moyen de l'OS potentiellement Venez comme vous êtes On vous exploitera Ouais y'a un peu de ça Ouais ouais Allez Allez Et voilà C'est vraiment un tueur de boss Vraiment J'ai lu après J'ai pas lu à haute voix Nuance Finalement des messieurs c'est pépouze Il suffit de pas faire de magie Bah le problème c'est que A la limite S'ils acceptaient S'ils acceptaient le fait que Si tu ne fais pas de magie C'est bon C'est validé Ils t'emmerdent pas Ils ont quand même Une inquisition Qui chasse des enfants Faut pas oublier Et que Silas à la base Lui il bossait pour l'inquisition Quoi Silas Enfin l'ironie des messieurs C'est qu'ils ont quand même Des mages Qui chassent des mages C'est L'exemple de la sagesse Au prix d'un peu de sang Et de quelques dents L'exemple de la magie Ce qu'elle fait Oui 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 Et c'est tout le problème Le problème c'est que Lux Elle est magicienne Et que Et que Bah la majorité de sa famille Ne le sait pas Parce que bah s'ils le savent Mais ça va commencer A devenir un peu problématique Quoi Parce que bon Galio Il est alimenté par elle C'est elle qui a libéré Silas Au bout d'un moment Ça va finir par se voir Quoi Dis-moi Tu comptes m'avoir à l'usure Ils ont déjà un épéiste Le mari de Taren Non ? Ah personne ne le connait Parce qu'il est toujours en top lane A Poucher comme un Tardos Ah pardon Autant pour moi Quand il s'agit d'amitié Brom n'accepte jamais un refus Ne le prends pas mal J'ai passé beaucoup de temps seul Je n'avais besoin de personne Et surtout pas d'amis Personne ne devrait être seul Notre foyer et notre famille Nous donnent de la force Quand je combats Tout Frêlejord est avec moi Quelle chance Moi je n'ai pas de foyer On m'a exclu après ce que j'ai fait Dans ce cas fond un nouveau foyer Avec de nouveaux amis Rien ne t'oblige à rester seul La solitude me convient Tu devrais peut-être essayer Non mon ami Car vois-tu Je veux être seul Alors soyons seuls Ensemble Juste que quand je vois Des Tryndamere Des Garen Et autres Jax Je me dis Ton personnage Il est un peu vieux Quoi ? Mike Tu ne dors pas Les profondeurs Ne sont jamais silencieuses Tu veux que je te raconte Une de mes histoires Et Asuo semble les apprécier Non La mer raconte de nombreuses histoires Celles d'idiot A qui les profondeurs ont tout pris Rome connait bien Les dangers de la mer J'ai failli me noyer récemment Et à tant de monstres marins Raconte l'histoire de Vel'Koz Il existe un équilibre Les humains vivent sur la terre Seuls les ténèbres et les crocs Les attendent sous les flots Et bien pire attend Ceux sur ma liste Tu parles souvent de cette liste De quoi s'agit-il ? Des noms de ceux Qui passeront par le fil de ma lame Les coupables Calme-toi Arya Stark Eh ben bro Mais content de ne pas être sur cette liste Tu ne peux pas l'être Tu n'es pas capitaine Tu es un idiot Mais tu es honorable Bon bah merci alors Comment un mec comme Rome Ne peut pas être adulé Tel un dieu Il est glorieux et sympa Bah chez les avares au sang C'est une des figures principales Mais après D'un autre côté Ça ne l'intéresse pas lui Bonne nuit princesse Brom Je t'ai entendu parler à Ilaoi A propos de Freljord Pardon Brom n'est pas très discret Tu aimes vraiment beaucoup ta terre natale Moi aussi Je ferai tout pour protéger mon foyer Si faillible soit-il Nous le devons A tout prix Il en faut beaucoup pour m'impressionner Mais Je suis contente Que tu sois avec nous Oh Tu es fort Mais ton coeur l'est encore plus Et n'oublie pas ma moustache Aucun risque Quand tout ça sera fini Ma ville fera tout ce qu'elle peut Pour soutenir Freljord Si nous avons des potions Des fournitures dont vous avez besoin Elles sont à vous Je viens d'imaginer Je viens d'imaginer Bill Jouetteur En Bixby avec les avarossants Oh les sacrés fêtes Qui doivent se taper quoi Merci Capitaine Allons Allons Tu peux m'appeler Sarah Et tu peux m'appeler Brom Parfois je me demande vraiment Pourquoi je fais des efforts C'est pas de sa faute S'il a qu'un nom De suite Donc Il y en a un autre Au cimetière Et l'autre Au niveau des archives Avant les archives Bonjour Les eaux brisées Enseignent bien plus de leçons Alors est-ce que c'est la même merde Oui Donc il faut que tu tombes très vite Comment est-ce que je peux avoir l'assurance De te faire saigner Qu'est-ce que je peux avoir l'assurance Der C'est parti ! Alors, maintenant... Alors, on commence ? Est-ce que je vais réussir à l'OS ? Merite une histoire ! Il est sorti de son invisibilité à cause de ça, putain ! Ça va un chier ! Hum... J'ai moyen de me purger ? Je pense que je vais faire ça... Je suis l'Avalor ! Qu'est-ce que ça te dirait ? On en a séché un... Joli coup ! Coule-le ! Parfait ! Il ne stagne plus ! Cristal d'âme ! Une larme de l'ombre ! Une petite goutte d'un liquide noir extrêmement acide qui s'utilise pour l'enchantement... Ah non, c'était... J'ai lu le mauvais objet, pardon... Un autre de coulée... Plus qu'un... Caveau des ombres... Caveau des ombres... Donc il serait avant le caveau... Du coup... J'ai toujours mes terreurs là ? Pour les gens qui débarquent, il y a un petit côté... Ça marche un peu comme Dark Souls au niveau des mécaniques... C'est-à-dire que... Quand vous vous reposez, tous les ennemis que vous avez éliminés respawnent sur la map... Si vous venez de débarquer... C'est pour ça que... C'est... 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 C'est le malus ! Bonjour ! Tu ne m'arrêtes jamais... Aussi ! Alors comment est-ce qu'on pourrait gérer ça ? Je pense que je vais y aller comme en bourrin... Bientôt ! Je vais appliquer un petit saignement... Un peu de patience mes petits ! Merde ! Je suis sorti de furtivité... On va quand même y aller hein... Quoique... Tu es quelque chose... A très simple... Un petit saignement... Tu es... C'est suffiable ! Tu es juste... Tu es... 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 Pas d'attaque multiple. Spike va jouer avant dans tous les cas. Changer le build, il a eu pour qu'elle fasse si mal. Non, non, elle a toujours été... Elle a toujours été bruiseur off. Gemme sanglante, gemme obscure, imbibée de magie, employée par des rituels interdits, elle s'utilise pour l'encher. Ok, donc ça c'est clair. Donc on a le niveau 3 de Pike, du coup. Et du coup, l'autre... Le livre qu'est censé trouver Yasuo... C'est pas ici ? Hâte de voir cette ultérieure, moi aussi. Déjà, le deuxième, je l'utilise pas assez, mais quand je l'utilise, il est tellement Swagos. Vous êtes occupé d'eux ? Eh bien, après tout ce temps passé ici, je ne pensais plus jamais entendre de bonnes nouvelles. Je ne sais pas quoi dire, mais tenez, prenez ça pour votre peine. C'est fait. Les revenants sont morts. Oh. Vous sentez une différence ? Non. Vous n'avez rien perdu de vos habitudes de tueur. Et vous avez gagné en force, vous verrez. Ok. Cher capitaine, vous êtes de retour et vous apportez un sacré arsenal avec vous. Difficile de le manquer. Espérons que vous saurez l'utiliser à bon escient. Ça, c'est bon. Donc, bravo, n'il a eu, ok. Yasuo, il faut qu'on le trouve. Cabot des géants, mais cabot des géants, du coup... Juste ici. Je pense qu'on va aller au bosquet et redescendre... Redescendre jusque là. Non, 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 je pense que si on part par le... Merde, c'est pas... Je vais pas te parler. Si on part par le bosquet... Ah oui, j'ai oublié, pardon. Bien. Quitte la top-line, vilaine. Il faut Harry dans le groupe... Ah oui, parce qu'il y a une porte Vastaya à ouvrir. Pourquoi tu tapes la pauvre dame ? C'est Gwen ! C'est pour ça. Choisis un membre du groupe. Il a eu... Into Harry. Équipement, dis-moi, Harry... Est-ce que tu as tout ce qu'il faut ? Il se semblerait qu'ouin. Pourquoi t'as pas le charme Vessani équipé ? Alors, le vallon isolé... Le caveau des géants est là. Donc, pour y accéder, il faut juste que je revienne... À l'entrée et que je prenne à gauche, en ligne droite. C'est vrai que là, il y avait un espèce de coffre énorme, là. Fuyez ! Ils ont trop excès ! Fuyez ! Vous... Vous imaginez ? Vous imaginez ? Vous êtes... Vous êtes sur les îles maudites. L'endroit est réputé pour avaler l'âme de n'importe qui. Sauf que... Devant vous, les fantômes s'échappent. Ah bah ouais, on va y aller. Avant qu'on y aille, juste... Rune. Euh... Voilà. Spike. C'est bon. Brom. Brom, le problème, c'est que... J'aime bien ce qu'il a. Donc, dans l'immédiat... Je vais faire ça. Je vais même sauvegarder avant de rentrer dedans. Donc, une sauvegarde. Deux sauvegardes. Trois sauvegardes. Tous les trois sont à 60%. Ça plante beaucoup ? Non, non, en fait, pour expliquer... C'est pas une question de planter. Hier, on a eu la mauvaise surprise de se rendre compte que la sauvegarde qu'on avait effectuée à la fin de la session... Bah, du coup, pas de la session d'hier, mais de la session d'avant. Donc, la session précédente. N'avait pas fonctionné. Résultat des courses. Bah, on a perdu à peu près... Deux heures de jeu. À cause d'une sauvegarde qui ne s'était pas effectuée correctement. Donc, du coup, je suis devenu un peu parano. Et pour éviter ce genre de situation, je m'assure de voir le pourcentage augmenter. Mais, histoire d'être certain, et je fais de multiples sauvegardes, histoire de pas avoir de mauvaises surprises. Brobiou, merci pour les 11 mois d'abonnement. Brobiou, on est quasiment sur l'année, là. Merci pour le soutien. Parano de la sauvegarde. Bah, oui, oui, non, mais je le suis devenu, je le suis devenu. Barrez-vous. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Oh, c'est swag. Techno-féodal futuriste, là. Oh, niveau 30 ! Oh, le golem en bas. Oh. Oh. Le mouvement est doux. 31 000 ! Quoi ? Quoi ? Bah, non, en fait. Venez, on dit que non. Il va mohès. Lorsque l'unité subit des attaques effectuées sur la voie de la puissance, consomme un effet de plaque d'armure. Si tous les effets de plaque d'armure sont consommés, ajoute un effet armure détruite augmentant tous les dégâts subis de 10% par effet cumulé. Donc, il faut taper dessus à la puissance, du coup. On va tellement mourir. Ça va être géant. On va Johan ! Oh, calma ! C'est génial ! Un petit Cut ! Peutop ! Un petit 체if Donc là on a eu une dissipation. Ils nous ont fait deux. Désolée, mais tout le monde n'est pas digne. Désolée, mais tout le monde n'est pas digne. Désolée, mais tout le monde n'est pas digne. Juste pour la forme. De toute façon, je ne survivrai pas. Je retourne. Ça ne sert strictement à rien, juste qu'on soit d'accord. Je vais encore utiliser une pote, je vais le ressusciter en boucle. Alors, inflige 4993 points de dégâts, inflige 55 points de dégâts supplémentaires par effet néfaste cumulé. Il coule sous les vagues. Jamais on ne t'oubliera. Oh, le petit crachage en tout cas. Génial. On a vu sous son vasque, ouais. Qu'est-ce que tu as fait ? Ouais, Broum ! Le soin, Broum ! GG ! Le bouddre ! Franchement j'ai des potions au rabat. Au moins ils tankent bien ouais. Brom 0-11 sur la botlane vous voyez. Chiotte. Allez une dernière fois mon grand. Pyke va jouer avant. Donc Pyke va l'allumer. Allez au raid. Ah bah je veux dire avoir une barre d'ulti qui se remplit par mort moi je trouve ça worse hein. Attention vous êtes prêts pour un petit crachat de l'amour. J'adore le fait qu'il ait des dents de requins vraiment. On a récupéré des fragments de golems et donc des mains de golems en pierre. All xp ! All xp ! All xp ! D'accord ça me va. Il a débloqué les attaques niveau 3. Brom. Merci hein bro. Vraiment merci. Et du coup attendez. Ah parce que j'ai pris mon niveau je suis reparti full mana et full... Ok 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 ok. Alors. Plus que 3 golems. Merde. Tant que cette compétence est active réduit tous les dégâts subis par les alliés de Brom de 12. Prochaine compétence effectuée sur la voie à la puissance confère un bouclier absorbant 4 points de dégâts à l'allié dont les PV sont le plus bas. Je préfère filer des boucliers à tout le monde. Réduit de 5% les dégâts subis tant que le bouclier perdure. Augmente la puissance d'attaque. On va partir là dessus. La la loy. Rang il a OI et PV équivalent en 10% des dégâts infligés. Consomme une tentacule pour infliger 30 points de dégâts supplémentaires à chaque ennemi. On va partir sur la voie des dégâts. On va partir sur la voie des chances de coups critiques d'embuscade de 10%. Si furtivité est active, applique saignement et poison qui inflige... Sur la voie de la puissance ou la célérité inflige 206 points de dégâts supplémentaires. Sur le long terme, on est d'accord que, techniquement, les effets néfastes se cumuleront mieux. Donc je pense que je vais partir là dessus. Je suis en train de dire les histoires des Yordles de Bandles et moi ou ils sont tous psychopathes ? Disons qu'ils ont une certaine manière de voir les choses qui peuvent perturber légèrement, certes. Le jeu, il sait, hein. Il me file des potions de résurrection, là. Le jeu est au courant. Ok. Alors. On a des runes. Equipement. Hum. On va partir là dessus pour essayer. Je n'ai pas besoin de défense avec elle dans l'immédiat. Je pense que je vais essayer de voir du côté des enchantements. Vitalité. Arme protectrice. Donc je n'ai pas les compos qu'il faut pour ça dans l'immédiat. Crochet cranté, j'ai. Ah, épine, c'est sexy, hein. Épine pour mon tank, là. Assassin. Augmente la valeur de coût critique de 371. Voyez-vous ça ? Ok, let's go. C'est un effet néfaste. Aïe. On va lui mettre un lion. On va lui mettre un lion. On va être plus fort. Vous imaginez que... Tu m'as bien battu. Il m'a fait tellement mal. Regardez bien. Il m'a fait tellement mal qu'il m'a tué sans éliminer la totalité de mon bouclier. Attendez, le problème, c'est qu'il va me sécher quelqu'un, là. Il a eu, il est là juste pour balancer les potions. Aïe. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour faire du mal ? Moi, je peux pas attaquer. Ah, parce qu'il est furtif. Quelle merde. Je suis un peu emmerdé, là, du coup, non ? Peut-être dans ta prochaine vie. Le problème, c'est que si c'est Brom qui joue, je pourrais pas le faire tanker, donc... Le ressort d'arrivée. Ok. Donc là, il faut pas qu'on perde le tempo. Il me faut juste un peu de temps. Merci. Merci. Il n'a plus de malus, malheureusement. Les coupables coulent vite. Un autre homme à la mer. Là, je suis mort, en fait. Je peux peut-être le prendre de vitesse si j'arrive à jouer maintenant. Non. Non, non, je suis mort. Il n'y a pas de résurrection de groupe, non. Ça aurait été trop beau. Ok. Il y a moyen qu'on sauve les meubles. Il faut que tu deviennes fufu, mon gars. Est-ce qu'il y a moyen que je le repousse pour qu'il joue avant ? Oui. Ça me serve à grand-chose, honnêtement. J'aimerais aller le chercher pour lui enlever quelques PV, mais si je fais ça, je vais pas pouvoir ressusciter Brom. Et il va devenir fufu, ce con. Disparaissez ! J'ai rien dit. Par contre, le problème, c'est que... Bon, bah meurt. Est-ce qu'il y a un monde où je réussis à survivre à ça ? Aucun. Donc dans ce cas-là, autant jouer une attaque classique. C'est plus pour moi. Tu flottes vers le fond. On attaque les dernières potions de résurrection mineure. Désolé. J'ai même pas besoin de jouer mon tour, du coup. Tout le monde n'est pas digne. Vraiment me servir de Brom que pour ça, ça me fait mal au cœur. Mais bon, si ça marche, écoutez. C'est la fin ! Ok, donc lui, il faut pas que j'y touche. Ok, donc lui, il faut pas que j'y touche. Tu as la force d'une limace de mer. J'ai cru qu'il allait défoncer, il a oeil. Genre, et là, la limace de mer. Qu'est-ce que tu en penses, lol ? Là, on a pas eu la chance d'avoir le niveau qui allait avec. Donc, on va aller dans les potions de groupe. Ça sert à rien de lui donner de la vie. Il va mourir derrière, en fait. C'est horrible à dire, mais... Ah non, mais c'est de l'XP, c'est... Il y a énormément d'XP, hein. Je veux dire, si je peux sortir de là avec trois niveaux en plus, euh... Il y a un téléporteur, là ? Ah ! Un peu plus de PV, il peut tant qu'un coup, peut-être. C'est possible. La plaque indique Bibliothèque Céleste du Magistrat Donovan. Chercheur de savoir, bienvenue. Parmi les piles de livres indéchiffrables et usées par le temps, un objet attire votre attention. Un parchemin décoré dans le style ionien, portant les mots parchemin épéiste. Épéiste. Un parchemin épéiste, c'est ce qu'on va voir. Un parchemin est très ancien et rempli de caractères ioniens. Les mots, cependant, sont dénués de sens. Il s'agit sans doute de plus d'un cryptogramme que d'un véritable texte. Seule la personne connaissant le code sera capable de la déchiffrer. Intéressant. Aris. Première partie. Dans son lit blanc, Aris s'éveilla. Autour d'elle, sa famille lui parla. « Tu es encore tombée », déclara sa mère. « Sois plus prudente », s'inquiéta son père. Aris toucha la bosse sur sa tête de sa main. Sur ses doigts, un rouge sanguin. Donc rouge, bleu, jaune. Elle se souvenait du lac bleu près des bois, à Loray, où les abeilles jaunes l'avaient chassée. Ses parents se disputaient sur le chemin emprunté. Et sans que personne ne le sache, Aris se sentait submergé. Aris. Deuxième partie. Elle regarda alors la fenêtre. Quel animal guérirait son mal-être ? Elle vit un oiseau et s'envola en esprit. Des grands arbres verts à l'horizon, elle s'est prit. À la brume, l'oiseau se posa dans un pré. Pour mieux voir la rosée dont le ciel se parait. Dans sa chambre, ses parents criaient encore, mais son imagination l'amenait dehors. Car elle n'avait pas d'égal pour ce monde verdoyant. Elle n'était vraiment seule qu'au milieu des gens. L'appareil est en sommeil. Une orbe se trouve sur un pédestal, mais il semble inactif. Vous voyez quatre boutons non colorés, eux aussi inactifs. Tandis que l'orbe flotte et s'anime, une étrange question s'immisce dans votre esprit. Avez-vous entendu la complainte d'Aris ? Oui. Trois sphères de vin vert, quelle est la couleur suivante ? Rose. Trois sphères de vin jaune, quelle est la couleur suivante ? Vert. Et donc, la couleur suivante. Je m'attends à la vanne de la couleur d'avant, vous voyez ? Donc du coup, je fais attention. Petit jeu de la chronosphère satisfait, celui-ci fait apparaître une récompense dans votre main. Aussi soudainement qu'elle s'était animée, la chronosphère s'endort à nouveau, attendant peut-être un nouveau compagnon de jeu. Ok. Silence dans la bibliothèque. Silence dans la bibliothèque. Je peux aller lui parler. Quelque chose qui me passe en tête, là. Il manque des fossiles, de mâchoires, de vifs ailerons. Les gens qui s'occupaient de cet endroit avant moi étaient horriblement incompétents. Silhouettes fantomatiques s'approchent de vous, mais elles ne semblent pas menaçantes. Oui ? Comment puis-je vous aider ? Vous ne m'attaquez pas. Et pourquoi ferait-je cela ? Les bibliothécaires ne sont pas réputés pour leur nature violente. Je suis un amoureux de la connaissance, pas un combattant, répondit-il. Qui êtes-vous ? Qui je suis, importe peu. Je ne m'en souviens pas, de toute façon. Je me souviens des livres que j'ai lus et de petits fragments de ma vie, ici ou là, mais rien de plus, dit-il en hochant la tête. Comment êtes-vous retrouvé ici ? C'est bien là la question, n'est-ce pas ? Où allons-nous ? D'où venons-nous ? Le temps a brouillé mes souvenirs, comme si je me souvenais de partie d'un songe, dit-il l'air rêveur. Je me souviens d'avoir été dehors quand la ruine a commencé. Je n'étais pas seul. Nous regardions autour de nous et nous avons vu nos corps. C'était comme si toutes les îles bénies s'étaient endormies et que nous nous faisions tous le même rêve. Mais ce n'était pas vraiment un rêve, c'était autre chose. Je me suis demandé si j'étais assoupi, mort ou vivant. Rien ne me permettait vraiment d'avoir la réponse, mais l'important, c'était que je pouvais encore penser, dit-il en pointant sa tête du doigt. Ensuite, je me suis souvenu que j'étais bibliothécaire et... S'il y a bien un endroit où l'on trouve des réponses, c'est dans une bibliothèque. Je suis donc venu sur mon lieu de travail. C'est un bibliothécaire. Souris de satisfaction et se redresse un peu. Oui, oui, j'ai l'honneur d'être bibliothécaire, répondit-il en rayonnant. Puis il réplique sèchement. Et si vous pensez que vous allez pouvoir prendre un livre et partir sans le rapporter, vous faites erreur. C'est quoi cet endroit ? C'est une bibliothèque céleste, elle est plutôt modeste, humble si vous préférez. Elle a été financée par le magistrat Donovan. D'un geste, il embrasse les lieux. C'est son héritage. C'était un homme de lettres. Vous avez vraiment les livres, n'est-ce pas ? Couchés sur le papier, les mots sont immortels. Vous et moi, nous sommes des étincelles dans le cours du temps, mais les pensées transcrites ici vivront pour l'éternité, pour être redécouvertes par des générations futures. Oui, dis ça aux générations de maintenant. Pardon, le vieux con en moi. Dit-il avant de regarder par-dessus son épaule et de murmurer. Si les jeunes pouvaient se calmer une minute à écouter ce qu'on leur dit. Les gens ne jurent que par la technologie, pour y stocker des informations plutôt que dans des livres. Mais nous n'avons pas besoin de technologie pour lire un livre. Imaginez que vous deviez utiliser des technologies désuètes pour lire tous les livres qu'il y a ici. Ce serait absurde. Comme un Kindle, c'est ça ? Avez-vous trouvé des réponses à vos questions ici ? Comme tout bibliothécaire pourrait le confirmer, les livres ont la fâcheuse tendance à se faire pousser les jambes pour sortir par la porte. C'est pour ça que j'avais supplié nos dirigeants de créer une branche militaire spécifiquement dédiée à la poursuite des voleurs de livres. Pour les traduire en justice. Il reprend après s'être calmé. Mais au lieu de ça, ils ont alloué le budget aux chercheurs qui étudiaient les papillons de nuit. Ces idiots ne voient jamais plus loin que le bouleur nez. Son air devient sérieux et il parle d'un ton convaincu. Il a bien une série de livres, Les Royaumes des Esprits, qui pourraient peut-être détenir les réponses pour ma cause. Et bien entendu, comme on pouvait s'y attendre, elle avait disparu à mon retour, perdue, volée peut-être, dans l'intervalle. Le temps qu'il me fallut pour revenir, peut-être que d'autres ont cherché des réponses dans ces pages. Alors j'en ai un, il me semble, de bouquins comme ça. Mais si vous deviez tomber sur l'un des volumes des Royaumes des Esprits, je suis sûr que j'ai des babioles dans ma réserve qui pourraient titiller votre intérêt. Oh mais bien sûr, vous aurez un bonus pour la première et les premières éditions. Voulons de la qualité dans cette bibliothèque, il ne faut pas faire honte à Donovan. J'ai un livre qui pourrait peut-être vous intéresser. Oh vraiment ? Eh bien, jetons un coup d'œil, dit le bibliothécaire en ajustant ses lunettes. Le bibliothécaire prend précautionneusement le livre que vous lui tendez. C'est parfait, merci. Soyez assurés que ce livre a trouvé ici un bon foyer. Ah, un autre manteau de Négatron. Je voulais simplement savoir comment vous alliez. S'il vous plaît, ne restez pas sans rien faire dans la bibliothèque. Ok. Le bibliothécaire regarde attentivement le livre que vous lui tendez. C'est une première édition. Très bien, soyez assurés que ce livre a trouvé ici un bon foyer. Ah, un sabre du Kinkou ! Ok. Ah, le fameux coffre que je ne pouvais pas avoir de l'autre côté, je suppose. Plaque d'armure du temple. Eh putain, je viens d'utiliser des ressources. Bon, tant mieux. L'épaulière de héros, c'est 610 PV en plus. C'est pété. On passe à 2630, ce qui voudrait dire que je résisterais potentiellement à un coup de matraque du golem. Et là, malheureusement, je n'ai pas d'opale de l'ombre. Je vais quand même lui appliquer ça. Ok. Est-ce que j'ai moyen de sauvegarder ? Est-ce que j'ai moyen de sauvegarder ? Nickel. Donc là, techniquement, on a terminé la quête qu'on devait faire pour Yasuo. Alors, du coup, ça devient de suite plus intéressant. Si je peux te soigner. Ok, 2576, ils mettaient des claques à 2003, non ? C'est pas ça ? 2006. Le cœur est le plus puissant des muscles. Alors, malheureusement, il va jouer avant les deux autres. Ce qui me les brise légèrement. C'est pas ça, c'est pas ça. Il va vraiment pas taper sur lui. C'est pas ça, c'est pas ça. C'est parti ! Est-ce que je pourrais pas booster son shield, Pluton ? Ça fait longtemps que j'ai eu à reprendre mon chou. Il a résisté, tout va bien. Bien, bien 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 bien. La dernière épreuve est prête. Il faudrait une sacrée potion pour qu'il puisse se soigner malheureusement. Ah, il va se faire sécher avant que je puisse jouer. Donc autant essayer de jouer sur le DPS. Oh merde, j'avais mal calculé mon coup. La mer est cruelle aujourd'hui. On est dans le jus là. Ça me dérange pas plus que ça. Je raconterai une histoire. On perd du tempo mais... C'est comme j'attendais. Merde. 5.480 de boucliers ! Les profondeurs te vengeront. Vie de merde. Il y a la moitié du DPS que je vais lui mettre là maintenant. Qui va partir dans le... Dans le shield. Je crois que c'est des dégâts bruts, non ? Ok, donc malheureusement... Il va encore jouer avant Braum. J'en appelle à la mer serpente. Après encore une fois, je suis en train de me frapper contre un boss ou contre un mob qui est niveau 30. Ok. Putain, mais il faut vraiment qu'on le dégage de là. Les boucliers, lui, il faut pas qu'il tombe dessus. Tu as bien combattu. Le bouclier, lui, il semble un peu nouveau. Tu as bien combattu. Qu'est-ce qu'on fait avec toi, là ? En sachant qu'il va jouer avant, il va tuer Eloy. Moi, je vais avoir le bonus, mais lui, il va pas l'avoir. Pas certain que le bouclier qu'on a gagné sauve les meubles, mais... Il va encore jouer avant moi. Je vois pas comment est-ce que je pourrais gérer mon coup. Ouais, un stun, c'est une bonne idée, mais le problème, c'est que... Ouais, j'ai peut-être moins envie... Il est stunnable, celui-là, pardon ? Ouais, ouais, il est stunnable, ouais. Je préférerais continuer à rafraîchir les malus. Sinon, elle peut provoquer... Ok. Je veux dire que je peux attaquer. Là, elle rejoue. Ta magie est faible. Ta magie est faible. Et là, est-ce que tu pourrais soigner... La majorité de gens. Je vais les loyer. Moi, j'ai une utilité assez... assez potions. Par contre, si on avait pas eu son niveau 3 avant... Je sais pas comment on aurait fait, hein. Je ne peux pas sourire. J'ai du travail. Plus pour moi. Je vais continuer à appliquer le debuff. Alors, je vais continuer à appliquer le debuff. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une grosse potion pour Brom. Histoire qu'il revienne... Une potion de résurrection majeure, du coup. Comme ça, il revient avec toute sa vie et un bouclier. Ce qui veut dire que je peux... provoquer... réduire les dégâts. Ce qui me ferait résister à une attaque. qui... est fort. Je suis... cinglé. Parfait. Je pense que ce qu'on va faire... Maintenant, est-ce que j'ai moyen de jouer avant elle ? Je sais pas si c'est une bonne idée d'utiliser mes charges pour ça. Donc je vais essayer de faire des dégâts. Avez-vous... Qu'est-ce que c'est ? Je m'étonnerais que Brom... y survive au coup qui va lui... qui va lui être porté malheureusement. À moins que... Je vais utiliser une potion... une potion de soins... majeure. C'est vraiment de la merde Je suis désolé mais c'est vraiment de la merde Il a eu s'il te plait Est-ce que j'ai aucun moyen de faire autre chose d'intéressant Heureusement Donc là il n'a plus le shield Putain il en reste encore 3 après celui-là je crois 3 golems comme ça Après je suis pas obligé de les farmer mais vu l'XP que ça rapporte Je n'ai jamais eu d'ami Pourquoi t'en parles maintenant ? Le mec ils sont en train de combattre un boss il est là Je n'ai jamais eu d'ami Voilà après prendre deux niveaux en se battant contre une armée de mobs Je veux dire c'est un gouffre en termes de potions mais je trouve ça tellement worse Ok Je remonte le vol de vie de 30% Je remonte la puissance d'attaque et les chances de crit de 10 Saignement, poison, embrasement peuvent déclencher un coup critique Je vais plutôt partir là dessus du coup Je peux les acheter les popos rez ou c'est limité comme la plupart des jeux ? Non 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 il y a un marchand de composants Je remonte la défense physique et magique de 6% pour chaque attaque effectuée C'est une labe 6 fois Je remonte l'endut de 40% Ah mais je l'aime bien Ecoutez de manière temporaire j'enlève Le buff que j'aime tant Et on va partir là dessus Attaquer augmente l'efficacité des prochains soins de 25% Augmente la puissance d'attaque de 6 par tentacule actif Chaque coup reçu inflige 8 points de dégâts aux tentacules actifs Augmente l'endut de 40% Ok Donc moi ce qui m'intéresse c'est quand même ça Mais je ne vais pas y toucher Juste augmenter son endu pour qu'elle passe à 2008 Parce que c'est un sac à PV elle aussi C'est pas sûr qu'il soit intéressant pour ses combats Bah elle peut off tank En soi je trouve ça plutôt pas mal Oh Vous ici Cette statue géante d'un sage antique a quelque chose d'étrange Mais le groupe ne sait pas quoi En s'approchant un petit ensemble de glyphes apparaît Et le doigt de la statue qui pointe commence à émettre un rayon de lumière A quoi cela sert ? Nul ne le sait La lumière ne correspond à rien dans la pièce Et les glyphes désignent un ensemble aléatoire de direction Ah putain Euuuh Oui je pourrais sauvegarder Où est-ce qu'elle se trouve l'autre ? Nous on est là Et la statue qu'on a croisée Elle était là Donc ça serait le nord-ouest Je me demande si elles doivent se pointer l'une l'autre du coup C'est la deuxième statue qu'on croise D'où l'intérêt de faire le ménage aussi Du coup Bonne chance Et amusez-vous bien Alors voyons voir Si j'arrive à prendre les devants Putain elle est à 4000 PV maintenant En fait il faudrait juste Et que je fasse que ça Il faudrait juste qu'avec Ilaoi Je le maintienne lui en vie Pendant que Pyke lui va juste Balancer du DPS derrière quoi Bonne chance Ok donc il faut que je le sorte de cette zone C'est une obligation Merde il va en bénéficier avant Dommage Ilaoi il va jouer avant en attendant Qu'est-ce qu'on fait avec toi mon ami ? Je pourrais le repousser encore Juste un peu de repos Et bah ouais il faut que je brise son armure Obligatoirement Ah et ça ça a même pas marché Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Il va le sécher Plus ça tombe vite Donc on réveille Brom avant Pour qu'il puisse le pousser de la zone J'en ai plus J'en ai plus on est d'accord Oh je n'attendais que ça Tu dégage Comme ça il n'a pas de bonus Je vais te gliser Je n'ai jamais entendu dire que ça Est-ce que tu pourrais tanker ? Tu es fort, mais je suis Braum ! Ok, Braum ! Putain, il a tout appliqué là ! Donc là, on est plus ou moins bien. Ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est qu'on commence à rafraîchir un peu toute l'équipe. J'avais oublié ce petit point de détail. J'avais oublié que j'avais lancé une provocation avec elle. Oups. Je vais pouvoir jouer avant. Je ne suis pas certain que... Je ne vois pas ! Je veux les entendre supplier. Comme ça, Eloy joue avant. Ça sauvera pas Braum, mais ça nous fait gagner un moment. Et avec le cumul d'effets néfastes normalement, ça devrait être assez beau. Tu es les doux ! Hop, 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 hop ! Ah non, mais quand vous réussissez à cumuler assez d'effets, c'est pour ça que je disais qu'avoir Harry, par exemple, ça serait intéressant parce qu'Harry, elle file des embrases aussi. Donc, euh... Du coup, quand il frappe, il frappe comme un camion, quoi. C'est... Ok, donc on a clear. On a clear la totalité de l'endroit. On sait qu'on peut revenir le voir pour lui filer des bouquins de bibliothèque en cas de besoin. Malheureusement, ça pourrait respawn ici. Malheureusement ou pas. Parce qu'on pourrait aller acheter des potions et tout simplement farmer ici. Euh... Si on avait... Si on avait envie. Euh... Pourquoi je m'emmerde ? J'ai un téléporteur de l'autre côté. Ouais, mais encore une fois, après, le problème d'Harry, c'est qu'Harry, elle se prend une tartine. C'est fini. Après, elle peut charmer. Ça nous permettrait de gagner du temps. Donc, si j'ai envie de farmer ici, je sais que je peux... Je peux le faire avec Harry, du coup. Et deux morts en un coup. Ouais, qu'il a eu, je pense que ça se joue à pas grand-chose, hein. Il ne repop pas si j'ai bonne mémoire. Ah, dommage. Ça aurait été un bon exploit pour le farm. Bye bye, Luffy. Qui me vend des potions ? Clairement pas toi. Ok. Question de résurrection majeure. Je me suis ruiné. Sachez à tous les niveaux prix, mais encore une fois, les golds, j'en fais pas grand-chose, donc... Je crois que j'ai trouvé votre parchemin. Et... Je ne peux pas le lire. On dirait une sorte de code. Je vois. Voudriez-vous que je vous le lise ? Non. Suivre l'enseignement des autres, ce n'est pas vraiment mon genre. Va dire ça à ton maître. Fracavanteux. Ok, bah il nous reste mes deux mains, du coup. Brom. Brom fait quoi déjà ? Brom, lui, il doit aller aider quelqu'un au niveau de l'île au serpent. Alors, je ne sais pas si au temple de la purification, il y a un feu, il me semble, en abord du rang. J'en ai vu un tout à l'heure, je crois. J'en ai vu un autre mal. J'en ai vu un rôle... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501